Peu importe ce qui se passe dans ta vie Peu importe les difficultés que tu traverses Sache que avant que le problème ne soit La solution fut Ne vous inquiétez de rien Faites connaître à Dieu tous vos besoins Et la paix de Dieu qui se passe toute connaissance Gardera vos cœurs en paix en Christ Qui aime ta femme Dis-moi Pourquoi madame la malheureuse comme ça Faut s'être repentie Producez les fruitines de la répentance Faut s'être repentie Faut s'être repentie Yeah Je t'aimerais toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie Et lorsqu'avec lui je serai Et lorsqu'enfin je le verrai Alors s'enfin je redirai Que si le nom de Jésus Jésus De la métropole Nous allons prier ensemble C'est pas question d'une nuit C'est pas question de plaisir Je le ressens dans mon cœur Toi et moi c'est pour la vie Toi et moi c'est pour la vie C'est pas une nuit Dieu Jésus C'... Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour chers amis téléspectateurs Comme Akadizot Aujourd'hui là, moi je suis toujours content de parler avec les autres de paroles à bon dia M'bote nabino bandeko yabolingo Ponangayi ezalie sengomengi kokabola nabino kwanga yanzambe I want to bless you my brother and my sister Who speak English For me it's with a big joys that I want to share with you The word of God Which is the most best new That we can receive in this world Quiero compartir con gozo la palabra de Dios con vosotros Porque yo sabe que la palabra de Dios es poderoso Poderosa Y la palabra de Dios puede cambiar tu vida Hallelujah Alors aujourd'hui je veux parler de l'hygiène de l'âme L'hygiène Quand je dis l'hygiène de l'âme L'hygiène spirituelle L'apôtre Jean dit Bien-aimé je désire que tu prospères à tous égards Comme prospère ton âme Bien-aimé Je souhaite que tu prospères à tous égards Comme prospère ton âme Donc la prospérité émotionnelle, sentimentale, financière même Depend de la santé de votre âme Dans le psaume 128 on dit Erreux l'homme qui craint l'éternel et qui marche dans ses voies Erreux l'homme qui craint l'éternel et qui marche dans ses voies Tu jouis du produit de ton travail et tu prospères Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va jouir Du produit de ton travail Vous voyez c'est une malédiction que Vous travaillez et que les autres puissent récolter Ce n'est pas normal Ce n'est pas juste Que toi tu travailles Et que d'autres viennent récolter les fruits de ton travail Et toi-même tu meurs de faim Et je ne pense pas que C'est le plan de Dieu Dieu veut que tu puisses jouir Du fruit de ton travail Voilà pourquoi il dit dans le psaume 128 verset 1 Heureux l'homme qui craint l'éternel et qui marche dans ses voies Il y a craindre Dieu Et il y a marché dans ses voies Il y a des gens qui craignent Dieu mais qui ne marchent pas dans ses voies Ça peut vous paraître Quand il y a la préposition de conjonction Eu Ça veut dire qu'il y a deux choses Il y a craindre Dieu et marcher dans ses voies Un exemple Je crains Dieu Je ne vis pas dans le péché J'abandonne certaines choses Mais je ne marche pas dans ses voies Dans quel sens Dieu me dit Va en Afrique Et je n'y vais pas Je crains Dieu Ma vie est en règle autrement dit Mais je n'obéis pas aux directives du Saint-Esprit C'est ça marcher dans les voies de Dieu Marcher dans les voies de Dieu C'est marcher dans les directives du Saint-Esprit Comme le dit le psaume 23 L'éternel est mon berger Donc une brébie écoute son berger et le suit Je vous donnerai un exemple Je craignais Dieu mais Je m'étais marié dans le passé Selon mes convoitises Dieu m'avait dit clairement Ne t'engage pas dans ce mariage Avec signe Avec confirmation Mais dans le passé Je n'avais pas obéi Je craignais Dieu Je ne vivais pas dans la débauche Je n'étais pas alcoolique J'étais vrai avec Dieu Je priais tous les matins Mais un jour Dieu m'a dit Je voulais m'engager avec La mère de mes enfants Mon ex-femme Dieu m'avait dit clairement Ne t'engage pas Mais je désobéis Donc il y a deux choses Il y a craindre Dieu Et il y a marcher dans ce voie C'est vrai que les deux sont extrêmement liés Autrement dit La crainte de Dieu concerne Le respect L'observation De la parole de Dieu La crainte de Dieu C'est le respect Et l'observation Des consignes Et de la parole de Dieu Alors que marcher dans ce voie C'est obéir aux directives du Saint-Esprit Voyez Corneille avait un ange qui lui a dit Envoie des soldats Chez un certain dénommé Pierre Qui habite dans tel endroit Dans l'Arc des apôtres On dit que Corneille Est un homme pieux Qui craignait Dieu Qui faisait des aumones Il craignait Dieu Et un jour Dieu a voulu le récompenser Il a envoyé un ange Qui lui a donné des directives Envoie des gens Chez un dénommé Pierre Il aurait pu ne pas obéir Mais il a marché dans le voie de Dieu Il a envoyé Il a obéi Plusieurs fois Nous sommes religieux Nous allons dans l'église Nous prions Nous chantons Nous parlons en langue Mais quand Dieu nous donne des directives Nous n'obéissons pas Nous ne marchons pas Selon les directives et ses voies Simplement parce que de fois Les directives de Dieu ne nous conviennent pas C'est comme Jonas Jonas est un prophète Qui craignait Dieu Un prophète craint Dieu Et quand Dieu lui a dit Va prêcher la bonne nouvelle à Ninive Va prêcher la répentance à Ninive Il ne voulait pas Vous voyez Il ne voulait pas marcher dans le voie de Dieu Et pourtant il craignait Dieu Il ne vivait pas dans le péché Il observait la parole de Dieu Mais il n'a pas obéi à une directive Il a pris la fuite Il a pris le bateau pour prendre la fuite Et c'est là que La tempête va se soulever Sur son chemin Même les païens Se sont rendu compte Qu'il y a quelque chose Qui n'allait pas Même les païens Vous savez des fois C'est les païens Qui nous interpellent Qui disent Mais il y a un problème Qui ne va pas Toi tu prie Comment ta vie peut être comme ça Toi tu prie Je ne comprends pas Il y a des païens Même des fois Qui vous interpellent Qui disent Monsieur Ta vie n'est pas normale Il faut aller voir Votre pasteur Pour qu'il prie pour vous Amen Vous voyez Jonas craignait Dieu Mais il avait désobéi C'est un peu ce que nous arrive Souvent malheureusement Nous les enfants de Dieu Nous sommes religieux Il y en a qui ont réglé leur vie Il y en a qui sont intègres Je sais Je connais des chrétiens intègres Des pasteurs intègres Mais qui n'obéissent pas J'ai un ami Un ami de Plus de 35 ans Un ami Un congolais Un pasteur congolais Il était en Guadeloupe Maintenant il vit à Paris Et tant que prophète Parfois Dieu Il me parle avec une précision Incroyable Je ne pensais même pas A cet homme là Je vous dis Je ne pensais même pas A lui Ca faisait au moins 5 ans Qu'on ne s'était pas vu Une nuit je dors Je reçois une vision Mon esprit monte dans les cieux Et je me retrouve au Gabon Il était congolais Il est congolais jusqu'à aujourd'hui Et au Gabon Je vois son église Je vois une église Prospère Un ministère Prospère Qui touche tout le Gabon Même les autorités Du Gabon Venaient à l'église Et une voix m'a dit Va lui dire Je l'ai appelé Au Gabon Pas à Paris Je l'ai appelé Son ministère C'est pour le Gabon Pas à Paris Je me suis réveillé Le matin J'ai dit Waouh Je vais chercher son téléphone Je vais obéir Et je prends son téléphone Je l'appelle Je lui ai dit Mon frère Je ne pensais pas à toi Mais Cette nuit Le Seigneur m'a lévé en esprit M'a amené au Gabon Il m'a montré ton ministère Qui prospérait Et le Seigneur m'a dit Une voix m'a dit clairement Va lui dire Je l'ai appelé Pour le Gabon Et non pour Paris Vous savez c'est que ce frère Va me dire Ce pasteur Va me donner une réponse Qui m'a surpris Il va me dire C'est Dieu qui t'a parlé Parce que Tu ne le savais pas Mon père est Gabonais Moi je croyais Qu'il était Congolais A 100% Mais son père Était Gabonais Je ne savais même pas ça J'ai dit Waouh Je dis Mais je ne savais pas ça C'est vraiment La parole de Dieu Croyez moi Jusqu'aujourd'hui Il n'a jamais obéi Ça fait plus de 7 ans Ou 5 ans Qu'il a reçu le message Jusqu'aujourd'hui Il n'a jamais obéi Il préfère Paris J'espère qu'il mangera la tour Et faire un jour Vous voyez On n'obéit pas toujours à Dieu On ne marche pas Dans le voie de l'éternel Heureux l'homme Qui craint l'éternel Et heureux l'homme Qui observe Autrement dit Qui observe Scripturairement Les ordonnances De Dieu Et qui obéit Aux directives Du Saint-Esprit Qui marche Dans ses voies Je vous parlerai Du cas de Joseph Je ne sais pas si Parfois j'ai l'impression Qu'on lit la Bible Trop vite Croyez moi Joseph Voilà Il se marie Il est fiancé Avec une vierge Qui tombe enceinte Voyez Je ne sais pas S'il y a des gens En Guadeloupe Ou à Paris Ou en Afrique Vous êtes avec une femme Qui tombe enceinte Et elle vous dit Que c'est le Saint-Esprit Si vous allez la croire Mais Dieu A visité Joseph En songe en plus Ce n'est pas que Joseph avait Jésus Où il a entendu Une voix audible Vous savez Dieu N'est pas toujours Dans les spectaculaires C'est la chose Que nous devons comprendre Que Dieu N'est pas toujours Dans les spectaculaires Nous aimons Les spectaculaires Nous aimons croire Quand c'est spectaculaire Mais Dieu Lui Il ne cherche pas A nous impressionner Dieu veut simplement Nous guider Nous communiquer Nous aider Il ne cherche pas A nous impressionner Parce qu'il connait Sa valeur Quelqu'un qui cherche A impressionner C'est quelqu'un Qui veut prouver Qu'il est Mais Dieu N'a pas besoin De nous impressionner Et Joseph A le bébé Jésus est né Dans une crèche Et Joseph Continuit sa vie Normalement Et une nuit Joseph Vivait dans la crainte De Dieu C'est au moins Quelque chose Qu'on ne peut pas Lui refuser Il a respecté Tout ce que Dieu dit Il crée Dieu Il a sa vie en ordre Et une nuit Il dort Un ange Vient lui parler En songe Vous savez Les anges Parlent beaucoup En songe Un ange Vient lui parler En songe Et lui dit Prends l'enfant Avec sa mère Prenez la fuite Allez vous réfléchir En Egypte Imaginez-vous Vous avez construit Une maison Ou vous louez Une maison Vous avez des chaises Vous avez un travail Des charpentiers Vous avez tout Et vous avez un enfant Une nuit Vous dormez Vous avez un songe Vous voyez quelqu'un Qui vous dit Prends l'enfant Et prenez la fuite Le gouverneur Ou quelqu'un Veut le tuer Croyez-moi Les chrétiens D'aujourd'hui On aura du mal A obéir On va dire Ah non Seigneur Il faut une confirmation Seigneur Il faut une confirmation Est-ce que Ce n'est pas Le diable Qui vient nous parler Est-ce On a du mal A croire Mais Joseph A couille Parce qu'il savait Distinguer La foi De Dieu Mes brebis Entendent Ma voix Et me suivent Joseph A déménagé Il a abandonné Sa maison Il a donné Ses biens Aux gens Ce qu'il ne pouvait pas Apporter Il a donné Il est allé Ses réfugiés En Égypte Vous comprenez Terrible Seulement Un songe Et combien de fois Dieu nous parle En songe On n'obéit pas Et parfois Moi je vous dis Je peux vous dire Que Dieu parle Dans les songes Et Dieu nous parlera Vous savez Dieu vous parlera Le plus souvent Dans la simplicité Il n'avait ni beauté Ni éclat Pour attirer nos regards Esaïe 53 Il n'avait ni beauté Ni Vous savez Le Jésus Qu'on nous montre Dans les films C'est un Jésus beau Qui a une beauté Attirante Séduisante Mais le vrai Jésus N'avait pas De beauté Pour attirer nos regards Il était simple Si vous voulez marcher Avec Dieu Marchez Dans la simplicité Ne cherchez pas A prouver Les gens Que vous êtes apôtres Que vous êtes prophète Tous les gens Qui veulent prouver Qu'ils sont Céci Qui sont Célà Ils sont Allés A côté A côté Du plan De Dieu Hier J'étais en train De regarder Des vidéos Sur TikTok Quand je vis Un soi-disant Prophète Pour moi C'est un charlatan Qui fait la comédie Un montage Quelqu'un l'appelle Au téléphone Mais Les chrétiens Sont tellement naïfs Vous croyez Bêtement A des sottises C'est pas compliqué Je peux dire A quelqu'un De m'appeler Et je lui donne Un nom Il n'y a rien De savant Mais les chrétiens Aujourd'hui N'ont plus Le discernement Vous avalez Tout 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 M'en songe Vous l'avalez Même Sans discernement Parce qu'on a Trop de chrétiens Charnels Qui ne prient Même pas Mais ce soit Disant Prophète Quelqu'un l'appelle Au téléphone Allo Bonjour Bonjour Tu es à l'hôtel N'est-ce pas mon fils Tu es à l'hôtel Qu'est-ce que tu fais Là-bas à l'hôtel Dis-moi Un montage Des comédiens Des menteurs Et les chrétiens Comme des Des stupides Ah Ils sont impressionnés Avec des mensonges Aussi réduquus Je me rappelle Aux Etats-Unis Il y a eu Le même scandale Aux Etats-Unis Il y avait Un prophète Américain Très très connu Un pasteur américain Je vous dis Très très connu Lui encore Il est plus fort Que nos charlatans Africains Parce que lui Il était à la chair Il avait Un écouteur Micro écouteur Dans son oreille Un émetteur Donc il a mis Un micro écouteur Dans son oreille Et sa femme Avait Un téléphone Cravate Un émetteur Alors quand les gens Viennent Dans ces réunions Les gens remplissent Le papier Ils donnent Leur nom Leur prénom Et puis même Ils écrivent Leur problème Et leur maladie Et ce charlatan En pleine chair Sa femme L'appelait Il disait aux gens Leur problème Avec exactitude Et puis Il y avait des miracles Bien sûr Parce que Ça stimulait La foi des gens Mais les journalistes Ont dit Non Il y a un truc Qui ne va pas Les blancs Ne rigolent pas Les blancs Ne rigolent pas Les blancs Tous ces charlatans Là en Afrique Serra en Europe On les aurait déjà Attrapés Et les journalistes Ont acheté Un émetteur Aussi Ils ont cherché A capter La même longueur D'onde C'est à dire que Pendant que le pasteur Ce charlatan Est à la chair Ils ont pris Un émetteur Comme une radio Ils ont capté La longueur D'onde De son direct Avec sa femme Ils ont commencé A enregistrer Sa femme appelle Chérie 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 La personne Qui est assise Au troisième rang Il a une chemise bleue Voilà Il est malade Du cancer Il a aucun problème Ils ont tout Enregistré Quelle honte Quelle honte On n'a rien Ne cherchez pas A impressionner les gens Nous sommes rien Moi Je ne suis qu'un petit Serviteur Je ne suis pas grand Je ne suis qu'un petit Serviteur C'est Dieu Qui fait tout En moi Et je compte sur lui Je n'ai rien à prouver Je n'ai pas Je ne cherche pas A être admiré Je ne cherche pas A être applaudi Je ne cherche pas Je ne suis qu'un petit Serviteur Je fais ce que je fais Je peux Ce que Dieu Je fais Le peu que je peux Avec la grâce Que Dieu m'a donnée Je ne cherche pas A impressionner Ou à prouver Quelqu'un C'est très important Ne cherchez pas A impressionner Les gens Quand on cherche La gloire Le succès On cherche C'est là où les gens Commencent à faire Des bêtises Tomber D'ailleurs Le Saint-Esprit Ne sera pas avec vous Le Saint-Esprit N'aime pas ça Ne cherchez pas Votre gloire Le Saint-Esprit Lui vient Pour glorifier Jésus Jésus a dit Le Saint-Esprit Viendra pour me glorifier Alors si toi Tu cherches A te glorifier Toi-même Dieu va te confondre Tôt ou tard Et voilà pourquoi Tous ces Serviteurs de Dieu Ce soit Disant pasteur Qui sont tombés Dans le charlatanisme C'est parce que Vous cherchez A impressionner Vous cherchez Votre gloire Et le Saint-Esprit N'est pas dans ces choses là On doit avoir Une motivation pure Dans tout ce qu'on fait On doit sincèrement Chercher la gloire de Dieu Pour que Dieu Puisse se glorifier Alors donc Ça c'était qu'une introduction Bien sûr Je voudrais parler De l'hygiène De l'âme Vous savez quand l'âme Est malade Les signes Qui montrent Que votre âme Est malade Vous devenez Cholérique Vous devenez Chimérique Vous avez Une tristesse Inexplicable Une tristesse Profonde Le goût De la vie S'en va Vous n'avez plus Le goût De vivre Vous devenez Anxieux Combien Des chrétiens Sont anxieux Pour dormir Ils doivent prendre Des comprimés Anxiété C'est parce que Votre âme Est malade D'autres Sont dépressives La Bible dit Que le royaume Des cieux De Dieu C'est la joie La paix Et la justice Par le Saint Esprit Alors comment Tu peux être rempli Du Saint Esprit Tu n'as pas la joie Mais tu déprimes D'autres deviennent Susceptibles L'âme est malade Vous savez Je ne dis pas Que tous ceux Qui sont susceptibles Sont malades Mais une susceptibilité Exagérée Et systématique Notre père Le goût De vivre Vous n'avez plus Envie De rien faire Envie Pourquoi je vis Croyez moi Il y a des gens Comme ça Ils se disent Mais pourquoi je vis Mais qu'est-ce qui explique Que les gens Arrivent à ce point L'hygiène De l'âme L'hygiène J'aimerais parler Un peu De l'hygiène De l'âme Je pense que Vous n'avez Il y a très peu De pasteurs Qui ont développé Ce sujet Ces derniers temps Le Saint Esprit L'hygiène De l'âme Vous voyez Il y a deux Travails Qu'on doit faire Dans l'église Le travail Du bon Samaritain Et le travail De Lazare Traitement de Lazare Lazare était mort Il sentait mauvais Jésus L'a ressuscité Mais Jésus A dit Déliez-le Il a demandé Aux gens De le délier Ce n'est pas Les anges Qui ont délié Lazare Il y a des gens Qui viennent A l'église Qui sont Qui étaient Morts spirituellement Qui ont retrouvé La vie Par la puissance De Dieu Mais que nous Les pasteurs L'église Doit délivrer Délier Et quand ces gens Là ne sont pas Délivrés Délier Certaines Des fois Retombent Dans leur péché Parce qu'ils sont Esclaves Des démons Ils sont Esclaves Certains Retournent Dans leur travers Certains Réchutent Non pas Qu'ils n'aiment Pas Dieu Mais parce que L'église N'a pas fait Son travail De les délier Il y a Deuxième Cas C'est le cas Comme je dis De bon Samaritain Quelqu'un Qui a été Blessé Il quittait Jérusalem Il allait à Jéricho Il a été blessé En cours de chemin Le bon Samaritain L'a soigné Ses plaies Nous avons Des gens Qui viennent Dans nos églises Qui ont des plaies Dans leur âme Ils ont été Blessés Ils ont été Rejetés Surtout des femmes Combien des femmes Ont été abusées Mais bien aimé Vous ne pouvez pas Vous imaginer La souffrance Des femmes Si moi Je parle Beaucoup De mariage Et je parle Beaucoup Des femmes C'est parce que Je vous dis Je constatais Que des femmes Souffrent Beaucoup Des femmes Souffrent Des femmes Qui ont été Abusées N'être femme C'est difficile Aujourd'hui Il y a Des beaux pères Qui abusent Des femmes Il y a Certains pères Encore Qui abusent De leur fille Il y a Des cousins Surtout Vous les cousins C'est les cousins Qui abusent Des cousines Beaucoup Si pas 50% Des cousines Sont Abusées Leur premier Rapport C'est avec Leur cousin Qui abuse Soit disant La famille Des petits Vicieux Mal élevés Leurs parents Ne leur ont pas Inculqué Le respect De leur cousine Parce que Eux-mêmes Et même Leurs parents Ne peuvent pas Donner une éducation Qui n'ont pas Un père voyou Qui ne respecte pas Votre mère Ni les voisines Comment pourra-t-il T'éduquer Toi son fils A respecter Tes cousines Et la femme Et la femme En général Bon Ces femmes Viennent à l'église Et vous savez Les abus Détruis des fois L'âme d'une personne Il y a des femmes Qui ne connaîtront Jamais le plaisir Parce que le plaisir Est important C'est Dieu Qui l'a créé Le plaisir Au lit Parce que Leur vie Émotionnelle Elle a été détruit Par un homme C'est pour cela Cela est condamné C'est pour cela Vous voyez Des hommes Qui abusent Qui font des attachements Ils ont 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans Parce que C'est un meurtre Émotionnel Tu ne tues pas La personne Physiquement Mais tu tues Sa vie émotionnelle Il y a des hommes Qui ne vont plus Fonctionner Moi je connais Des hommes Qui ont été Un homme Qui a été Abusé Enfin J'en connais Suite à cela Cet homme là Je peux vous le dire J'en connais beaucoup Ils ont des problèmes Des personnalités Jusqu'aujourd'hui Certains sont Convertis Mais quand tu regardes Son comportement Quand tu regardes Ses réactions Vous trouvez Qu'il y a un problème Qui ne va pas Donc Abuser d'un enfant Qu'il soit Homme ou fille Parfois C'est un meurtre C'est détruire Une vie émotionnelle La personne Ne sera plus Épanouie Au lit Ni dans sa vie Sentimentale A cause de toi Un monsieur Tu mérites 10 ans 15 ans 20 ans Ce n'est pas injuste Ce que tu as fait C'est criminel Et malheureusement Certains aussi Malheureusement Certains hommes Qui ont fait des abus Ou des attouchements N'ont pas pris conscience Du mal qu'ils font Vous savez Il y a des gens Qui sont bêtement méchants Ils ne sont pas conscients Des conséquences De leur acte Beaucoup Ne l'ont pas fait Intentionnellement Beaucoup Ont fait des attouchements Des abus Ce n'était pas intentionnel Ils n'ont pas pris conscience C'est pour cela C'est pour cela Je dis C'est à nous Les pasteurs Les imans A vous Les parents De prendre D'éduquer les enfants D'éduquer les hommes Et de leur apprendre Leur donner conscience Des conséquences Moi j'ai vu des femmes Ou des hommes Qui sont devenus Schryzophènes Parce qu'ils ont été Abusés Enfant D'autres même Qui se sont suicidés Donc Les chrétiens Viennent à l'église Ils ont besoin D'un traitement Voilà pourquoi Une église Doit avoir Pas seulement un pasteur Mais des anciens Et des pasteurs Compétents Quand je dis compétents Conduits par l'esprit Remplis du Saint-Esprit Mais qui ont un minimum Des notions Des psychologies Spirituelles Je parle de la psychologie Psyrituelle Quelqu'un qui s'écoutait Faire du cure d'âme Et donner Soigner les blessures Des gens Parce que quand les gens Ne sont pas guéris Dans l'âme Ils viendront à l'église Ils vont parler en langue Ils vont danser en langue Et même vous allez voir Qu'il y a toujours Quelque chose Qui ne va pas dans leur vie Ils ne seront pas Complètement épanouis Sauf que là Nous avons dans l'église Plein de gens complexés Plein de gens Bizarres Plein de gens Qui ne s'en sortent pas Et surtout Quand quelqu'un Est blessé Par exemple Dans l'âme Par exemple Quelqu'un a l'amertume L'amertume Peut être une maladie L'amertume Moi je connais Des femmes Qui ont la haine Des hommes J'en ai connu une Qui avait la haine Des hommes Parce que son père L'avait abandonné A l'âge de 8 ans Et elle s'est dit Plus jamais Elle pardonnera A son père Donc elle a développé La haine des hommes Et cette soeur là Aujourd'hui Elle est cadre D'une grande entreprise Une grande compagnie Arienne Elle est représentée Bon je ne dirai pas plus Mais cette soeur là Et un jour Elle venait à l'église Avec son mari Elle venait à l'église A Grigny Avec son mari Tout allait bien Elle aimait les seigneurs Mais un jour Ils ont eu une fille Et puis après Ils ont eu un garçon Lorsqu'ils ont eu Un garçon La dame Avait envie D'étrangler son garçon Un soir J'ai venu voir Chez elle Avec son mari Elle me dit Pasteur Je me trouve bizarre Je ne me comprends pas J'ai eu un garçon J'ai eu une fille En premier Maintenant je fais Un bébé garçon Mais je sens en moi Un moment donné Une tendance Une envie D'étrangler le garçon Alors que c'est mon fils Vous savez Il y a beaucoup de gens Qu'on envoie en prison Parce qu'ils n'ont pas été délivrés Et dès qu'il m'a dit ça Tout de suite J'ai compris Qu'il y avait un démon On a commencé à prier pour elle La dame avait un démon Qu'on appelle La haine des hommes Bien aimé ça existe L'esprit de la haine des hommes Donc elle est tout ce qui est mal Comme elle a eu un enfant Ces démons là maintenant Lui donnaient envie D'étrangler son propre bébé Mais comme elle est maman Donc il y avait un combat L'amour de mère Contre les pulsions démoniaques Elle a pu résister Et quand on a commencé la délivrance Et les démons ne partaient pas On a tellement insisté Que les démons l'ont attaqué Elle avait des mots Des têtes atroces Et c'est là où Le Saint-Esprit m'a dit Pose-lui la question Demande-la de pardonner à son père Je lui dis Ma soeur Pardonne à ton père Elle m'a dit Jamais Elle m'a dit Mon père m'a abandonné A 8 ans Je ne le pardonnerai jamais Vous voyez Et des fois vous dites Plus jamais Je pardonnerai à ma mère Plus jamais Je pardonnerai aux gens Quand vous dites De telles paroles Ce sont des pactes spirituels Que vous faites inconsciemment On lui a dit Écoutez On ne peut pas te délivrer Tant que tu ne pardonnes pas Elle a commencé à pleurer Avec larmes Et elle a demandé Au Saint-Esprit De l'aider De pardonner à son père Et après avoir Pardonné à son père Les démons De la haine des hommes Est partis Tout de suite Voyez Quand votre âme est malade Vous devenez réceptive Aux démons Réceptive à la sorcellerie Réceptive aux malédictions Voilà pourquoi Votre âme doit être soignée Il faut une hygiène de vie Hygiène de vie Comme nous avons Une hygiène de vie Pour notre corps Nous devons avoir aussi Une hygiène de vie Pour notre âme Il faut entretenir Vos émotions Voyez Bien sûr Parfois ce n'est pas facile Surtout Certaines situations Dans lesquelles Il faut pardonner Il y a certaines blessures Certaines trahisons Qui sont difficiles À pardonner Sur TikTok Nous avons eu Une jeune femme Qui a dit Pasteur Je n'arrive pas À pardonner Je n'arrive pas À pardonner Je lui ai dit Oui Je n'arrive pas À pardonner C'est vrai Moi ça m'est déjà Aussi arrivé De vouloir casser La tête De quelqu'un Et la parole De Dieu Il me dit Il faut pardonner Mais je n'arrivais pas Je lui ai dit Seigneur Excuse-moi J'aurais dû lui casser La tête Avant ma conversion Mais dans ces conditions Dans des tels genres De situations Demandez au Saint-Esprit De vous aider Dis Saint-Esprit Aide-moi Pardonner Seigneur Je déteste Tel frère Cette femme Là a pris mon mari Je le hais Je n'arrive pas À la pardonner Aide-moi À pardonner Seigneur Le Saint-Esprit N'est pas là seulement Pour chasser les démons C'est ça Les problèmes Que nous avons Le Saint-Esprit N'est pas là seulement Pour faire des miracles Pour vous faire Prophétiser Sur la vie des gens Ou bien pour Multiplier le pain Ou bien pour Vous faire marcher Comme un superman Sur le zoo Et le Saint-Esprit Est là pour aussi Vous apprendre À pardonner Vous aider à pardonner Vous aider à aimer Vous aider à supporter Le Saint-Esprit Est là surtout Pour nous apprendre Pour répandre L'amour de Dieu Dans nos cœurs Et nous apprendre À aimer Eh bien oui Vous croyez Que c'est naturel C'est naturel De se réjouir Quand on parle mal de vous Jésus dit Réjouissez-vous Lorsqu'on parlera mal de vous À cause de moi Est-ce que c'est naturel Est-ce que Humanement Charnellement On peut se réjouir Quand on parle mal de toi Hein Aimez vos ennemis Vous pensez que C'est possible D'aimer ses ennemis Quelqu'un Qui veut te tuer Qui veut te détruire Qui veut te casser Est-ce que Naturellement Tu peux l'aimer Non Pas possible C'est seulement Quand Vous avez le Saint-Esprit Quand vous avez L'aide du Saint-Esprit Qu'il peut vous aider Vous donner la force D'aimer vos ennemis De les pardonner De les comprendre De prier pour vous Comme on a vu Étienne rempli Du Saint-Esprit Étienne rempli Du Saint-Esprit Il a prié pour Paul Et les gens Qui le lapidaient Seigneur Ne leur tient pas compte De leur péché Donc Rempli du Saint-Esprit Aujourd'hui Nous avons des gens Qui prétendent Être remplis Du Saint-Esprit Et qui passent Tout leur temps Maudire les autres Soit disant Serviteurs de Dieu Prophètes et apôtres Et lorsqu'il est fâché Il maudit les chrétiens Il maudit les gens Ça va pas Avec votre nouvelle doctrine Le renvoi à l'expéditeur Retour à l'expéditeur Mes frères Mes frères Vous êtes dans l'horreur Vous êtes dans l'horreur Et dans l'horreur Vous êtes dans l'horreur Et dans l'horreur Cette doctrine là Des retours à l'expéditeur Elle est diabolique Tu ne peux pas Renvoyer la malédiction A celui qui te l'a envoyé Tu ne peux pas Demander la mort De ceux qui veulent Ta mort Non Tu dois les bénir La Bible dit Ne rendez pas Le mal pour le mal Un exemple L'apôtre Paul Il a fait du mal A l'église Heureusement Qu'étienne L'a pas maudit Les gens qui te combattent Aujourd'hui Demain Ils peuvent te sauver la vie Regardez Isaac Et Ismaël Ismaël combattait Isaac Il s'est moqué d'Isaël Mais les descendants D'Ismaël Les Ismaélites C'est eux Qui ont amené Le descendant D'Isaël Joseph En Égypte Allez lire votre Bible Les Ismaélites C'est eux Qui ont pris Joseph Et qui l'ont amené En Égypte Tu vois Quelqu'un peut te combattre Aujourd'hui Mais tu ne sais pas Que son arrière Arrière Petit-fils Sera le mari De ta petite-fille Que tu auras Ton arrière Petite-fille Et peut-être Que son arrière Arrière Petite-fils Va sauver Ton arrière Arrière Petite-fille Vous ne savez pas Ce qu'est L'avenir Voilà pourquoi Il ne faut pas Souhaiter La mort Des gens Ou faire Cette doctrine Diabolique Retour A l'expéditeur J'ai entendu Des pasteurs Demander La mort Des sorciers Est-ce que c'est Biblique Demander Que Dieu Tue les sorciers Ceux qui veulent Me tuer Cette année Ils vont être enterrés Ça c'est biblique Ça Vraiment J'ai dit Mais vous savez La spiritualité Des gens Est tombée tellement bas Surtout Dans le milieu Africain Francophone Je dis bien Milieu Africain Francophone Regardez bien Dans le milieu Africain Anglophone Dans le pays Anglophone Il n'y a pas Toutes ces histoires Des Des Dîmes Oh La Dîme Et la loi Comme ça Dans le milieu Anglophone On ne connait pas ça Toutes les mauvaises Doctrines Les bêtises C'est dans le milieu Francophone Toujours Pourquoi Parce qu'il n'y a pas D'enseignement Il n'y a pas D'enseignement Approfondu Et quand vous Enseignez pas Les gens Les gens Deviennent Balotés Au gré Des doctrines Bon C'est quoi L'hygiène L'hygiène De l'âme L'hygiène De l'âme Quand je parle De l'hygiène De l'âme Je fais allusion A tout comportement A toute démarche Et attitude Qui consiste A garder Votre âme Dans la sainteté A protéger Vos émotions Contre La négativité Toute attitude Qui ouvre La porte Au saint Esprit Pour qu'il Vienne Soigner Vos blessures Voyez Le bon Samaritain Il a pris De l'huile Il a mis Sur Les blessures De ce voyageur Il a pris Des bandes Il a fait Un bandage Il a bandé Et ici Les bandes Représentent Les promesses De Dieu La parole De Dieu Tu ne te sens pas aimé Je veux mettre Un bandage Sur toi Dieu t'aime Dieu a tant Aimer le monde Qu'il a donné Son fils Cynique Dieu a tant Aimer Claudine Voyez Quand vous ne vous sentez Pas aimé Quand vous avez Une blessure Dans votre coeur Vous avez le sentiment De ne pas être aimé Par les gens De ne pas être aimé Par le pas De ne pas être aimé Par les autres Alors je vous propose Un bandage D'abord je mets L'huile du Saint-Esprit S'il te plaît Je demande au Saint-Esprit De guérir Et je mets un bandage Que vous devez répéter Tout le temps Je suis aimé Il m'a aimé Le premier Je l'aime Parce qu'il m'a aimé Le premier Il m'a aimé Tel que je suis Il m'aime Avec mes défauts Et mes qualités Peu importe Le nombre de gens Qui ne m'aiment pas Lui Il m'aime Donc il y a Un bandage Et il y a L'huile Qu'on doit déverser Sur le plaie Il y a aussi Un bandage A faire Ne laissez pas Les mauvaises émotions Se développer en vous Vous savez les émotions Les mauvais sentiments C'est comme des mauvaises plantes Vous voyez J'ai une plante Toute petite Plante sauvage Qui pousse Dans ma clôture Ici Dans mon jardin Et je constatais Et je constatais que Cette petite plante A déjà pris racine Et il a l'allure D'un arbre maintenant D'un petit arbuste J'ai essayé De le déterrer Avec mes mains C'est devenu impossible Il a déjà pris racine Alors j'ai dû prendre Une scie Pour le couper Pour scier Vous savez Il y a des petites émotions Par exemple L'amertume La haine Ces petites émotions là Quand elles sont petites Vous pouvez facilement Les déterrer Et les déraciner De votre coeur Mais si vous laissez Ces sentiments S'installer Se développer A vous Elle va prendre racine Vous n'aurez même Plus la force De vous en passer Ca va devenir Démoniaque Un démon Va profiter Pour s'y installer Et faire de eux Voilà pourquoi Vous devez veiller Sur votre âme Ne laissez pas Des sentiments De haine Des sentiments D'amertume Ou même Des mauvaises pensées Des soupçons S'installer en vous Vous savez Les soupçons C'est Je connais un frère Que j'aide beaucoup Je l'aide beaucoup Ce frère Je l'ai beaucoup Je ne le fais Que du bien A chaque moment De sa vie Où il est en souffrance Je dis bien A chaque moment De sa vie Où il est en souffrance C'est toujours moi Qui suis là Pour l'aider Et le sortir Du trou Et ce frère Le diable A mis en lui Des pensées Négatives Et il s'est dit Ça dans la tête Ça dans la tête Donc le diable A voulu Le couper De moi Parce que le diable S'est rendu compte Que chaque fois Que On veut le détruire Et c'est moi Et c'est moi Et c'est moi qui suis là Pour l'aider Et chaque fois Qu'il est au fond Du trou C'est moi Qui viens Pour le sortir Alors maintenant Le diable Vait s'assurer Que cette fois-ci Il va bien L'achever Le diable A voulu le couper De moi Et il a Injecté en lui Cette pensée là Bishop Il lui répète Ce que tu lui dis Tout ce que tu lui confies Le frère Sans aucune preuve Sans aucune preuve Sans aucun élément Il croit C'est là Et Il a pris la fuite Il s'est distancé De moi Et maintenant Actuellement Il est En difficulté Et c'est moi Qui peux l'aider Mais il ne décroche Plus le téléphone Le diable Est en train De le tuer De l'enfoncer Vous voyez Donc Il ne faut pas laisser Des mauvaises pensées Négatives S'installer à vous Il faut Refuser Il faut demander Seigneur Aide-moi Avec Ces pensées Négatives Saint-Esprit Le Saint-Esprit Il a surtout Pour ça Pour Pour t'aider D'abord Le Saint-Esprit N'est pas là Pour te faire Faire de toi Un prophète Qui va finir En enfer Ou faire de toi Un guérisseur Qui est malheureux Ou de faire de toi Un grand serviteur De Dieu Un grand pasteur Mais au fond Tu es malheureux Vous savez Devant l'église Tu prêches De belles paroles Tu prêches Tu prêches Mais quand tu te retrouves Seul dans ta chambre Tu es malheureux Vous savez Il y a des gens Qui vous voyez là C'est comme Michael Jackson Il est omnibulé Il remplit des stades De 50 000 personnes 100 000 personnes Mais quand il se retrouve Dans sa chambre Il est malheureux Il se drogue C'est la même chose Mais il y a aussi Des serviteurs de Dieu Qui sont à ces niveaux là Vous voyez Ils sont là Devant le public Ils prêchent Ils bénissent les gens Ils font des bonnes choses Mais quand ils se retrouvent Tout seuls Leurs bobos Ne sont pas guéris Leurs blessures Leurs souffrances Personne ne le voit Mais il est seul Devant Dieu Mais le Saint-Esprit Il n'est pas là Pour cela Le Saint-Esprit Il t'aime Il veut d'abord S'occuper de toi Il veut d'abord Que toi-même Tu sois heureux Dans ta famille Dans ton couple Que tu sois heureux Que le bonheur Et la grâce Puissent t'accompagner Comme ça Tu seras capable De contaminer l'église Avec le bonheur Qui est en toi Tu seras capable De contaminer tes fidèles Avec la joie Qui est en toi Et non jouer La comédie De faux sourires Mécaniques Mais au fond de toi C'est la misère C'est la souffrance C'est l'âme malade Je connais beaucoup Comme ça Tous les sourires Ne viennent pas du coeur Certains sourires Viennent Sont mécaniques Et il y en a Qui sont des spécialistes Quand ils vous sourient Vous dites Mais c'est mécanique Il y en a qui savent tellement Copier les sourires Naturels C'est comme certains couples Qui aiment faire semblant Ils font des bisous De fleurs Ils font C'est la comédie Mais quand ils sont Sous-là à la maison C'est la guerre C'est la souffrance Soyez pas des comédiens Enlevez vos masques Disse Seigneur Je suis malade Seigneur Je suis malade Soigne-moi Donc l'hygiène Nous devons Comprendre Il faut que le bonheur Et la grâce T'accompagne Et En un mot L'hygiène De l'âme C'est Très important Se garder Dans la sainteté Et puis Avoir des bonnes Habitudes Des bonnes Habitudes Quand tu te réveilles Que tu te sentes Bien Ou pas bien Nous Dieu Première chose Louange Inconditionnelle Parce que l'âme Change D'un jour À un autre Tu peux te réveiller Le matin Tu as la flemme La flemme Tu peux te réveiller Le matin Tu as du blues Tu veux jouer au blues Tu deviens jazzman Tu peux te réveiller Le matin Tu te sens chimérique Colérique Mauvaise humeur Alors Très tôt à parler A parler en langue Avant même De faire bisous A votre femme Avant même De parler Avec votre femme Votre mari Commencez à parler En langue Ou à louer Dieu Ou à louer Dieu Parler à Dieu Avant de parler A votre mari Louer Dieu Avant de parler A votre femme Très important Parce que la louange Est comme un thermostat Elle va donner A votre âme La bonne température Amen Donc la louange Et après La déclaration Et la confession De la parole Que vous soyez Fauché Déclarer L'éternel Et mon berger Je ne manquerai De rien Que vous soyez Triste Déclarer La joie De l'éternel Et ma force Que vous soyez Malade Proclamer A haute voix Par ces Mertrissures Je suis guéri Apprenez A déclarer La parole Hallelujah Et puis Quatrièmement Ce qui est important Surtout Apprenez A confesser Vos péchés Apprenez A évacuer Comme je dis La pièce La plus importante Et indispensable Dans une maison C'est les toilettes S'il n'y a pas De cuisine Tu peux manger Les sandwiches Dans la chambre N'est-ce pas S'il n'y a pas De salon Tu peux manger Regarder la télé Dans la chambre Mais s'il n'y a pas De toilettes Un beau gars Moin Ou fini Les toilettes On néglige Les toilettes Mais c'est la pièce La plus importante Il faut évacuer Il vous faut Les toilettes spirituelles Apprendre A évacuer A vous décharger Je sais que c'est dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Croyez-moi Il y a des moments Où on est fatigué Il y a des moments Où on est fatigué Par des factures Il y a des moments Où on est fatigué Par la femme des femmes brillantes là il y a des moments où on est fatigué par des hommes aussi des hommes égoïstes, méchants il y a des moments où on est fatigué par les enfants on est fatigué par les chiens on est fatigué par les voisins il y a des moments où on est fatigué à ce moment là, il faut apprendre à évacuer à se débarrasser des fardeaux et de péchés qui nous enveloppent si facilement parce que si vous ne savez pas vous décharger sur les seigneurs ça n'ira pas vous allez péter un plan mon petit donc chers amis téléspectateurs la suite de cet enseignement prochainement la suite on va écouter quelques chants de louanges pour clôturer ce moment que bon Dieu bénisse autres tel et anti c'est votre pays chez vous Amen que Dieu bénisse la France que Dieu vous bénisse Bishop Eli, votre frère et votre ami si vous voulez avoir des informations sur moi allez sur onction.com sur onction.com vous avez toutes les informations me concernant prière journalière avec Bishop Eli la musique la louange l'adoration sur onction.com tous les jours écoutez les enseignements et la prière sur la chaîne YouTube Bishop Eli ou sur onction.com édifiez-vous et fortifiez-vous dans les seigneurs ne ratez pas un jour tous les jours à 8h30 heure des Antilles et à 9h à 13h30 heure de Paris le Béjopéli partage avec vous la parole de Dieu et vous serez béni par la puissance du Saint-Esprit appliquez-vous comme Ezra à pratiquer la parole de Dieu donnez le temps à Dieu pour vous enseigner dites Seigneur parle ton serviteur écoute donnez le temps au Saint-Esprit de vous parler mon ami peu importe ce qui s'est passé dans ta vie peu importe les difficultés que tu traverses sache que avant que le problème ne soit la solution fut ne vous inquiétez de rien faites connaître à Dieu tous vos besoins et la paix de Dieu qui se passe toute connaissance gardera vos cœurs en paix en Christ et aime ta femme dis-moi pourquoi madame la malheureuse comme ça vos autres répandir promisez les fruitines de la répentance je t'aimerai toujours c'est promis je prendrai soin de toi pour la vie et lorsqu'avec lui je serai et lorsqu'enfin je le verrai alors s'enfin je redirai qu'est-ce qu'il y a nom de Jésus à 8h30 heure des Antilles ou à 13h30 heure de la métropole nous allons prier ensemble la métropole de la métropole s'enfin